On se place dans le plan et on considère un parallélogramme ABCD. On définit alors les points E et F par vecteur AF est égal à 3 fois vecteur AD et vecteur BE est égal à 1 tiers fois vecteur AC. A donne une représentation graphique des données. B exprime les vecteurs CE et CF comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AD. C déduisant que les points CE et F sont alignés. Commençons par le petit A. Voici le parallélogramme ABCD. Le point E est défini par BE est égal à 1 tiers de AC. Par conséquent, le point E doit se trouver là. Et le point F est défini par AF est égal à 3 fois AD. Donc le point F doit se trouver là. On a déjà fait le petit A. Passons au petit B. Le vecteur CE, CE, est égal au vecteur CB plus le vecteur BE, comme ceci. Mais le vecteur CB, c'est l'opposé du vecteur AD. Donc le vecteur CB, c'est moins AD. Et le vecteur BE, BE, c'est un tiers du vecteur AC. C'est donné par l'énoncé. Donc le vecteur CE est égal à cette somme. Le moins AD, on n'y touche pas pour le moment, parce qu'on en a besoin. Et le vecteur AC, nous l'écrivons comme somme du vecteur AB et du vecteur BC. Distribuons ce 1 tiers. Voilà. Et le vecteur BC, regardons, le vecteur BC peut être remplacé par le vecteur AD, puisque ABCD est un parallélogramme. C'est ainsi que nous obtenons cette somme-là, et nous voyons 1 tiers fois le vecteur AD, moins 3 tiers fois le vecteur AD. Ça, ça fait moins 2 tiers fois le vecteur AD. Ainsi, nous avons exprimé le vecteur CE comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AD. Ensuite, nous allons faire la même chose pour le vecteur CF. Le vecteur CF est égal au vecteur CD plus le vecteur DF, comme ceci. Ensuite, le vecteur CD, c'est l'opposé du vecteur AB, donc c'est moins AB, et le vecteur DF, c'est le double du vecteur AB, vu que AF est le triple du vecteur AD. Donc, le vecteur DF peut être remplacé par le double du vecteur AD, comme ceci. Et ainsi, nous avons déjà exprimé le vecteur CF comme combinaison linéaire des deux vecteurs AB et AD. Donc, on peut passer au petit C. Au petit C, nous remarquons d'abord que le CE est égal à 1 tiers fois AB moins 2 tiers fois AD, comme ceci. Et si, dans cette somme, nous mettons moins 1 tiers en évidence, alors, entre parenthèses, il reste exactement cette somme de vecteurs. Donc, la somme de ces deux vecteurs entre parenthèses, c'est le vecteur CF, comme ceci. Ainsi, nous avons démontré que les vecteurs CE et CF sont collinéaires, puisque l'un est multiple de l'autre. Et de cela, nous pouvons déduire que les trois points CE et F sont alignés. Merci. Merci. Merci.